France Maghreb 2 Nous en parlerons dans quelques minutes avec Gaman Abina et Austin Ras Notre invité, puisque nous sommes lundi, c'est le jour de l'entretien du LGF Michael Damiati, maire de Crone, petite ville de l'Essonne en région parisienne, ville de 9000 habitants On va parler politique locale tout à l'heure avec lui jusqu'à 18h Sans oublier évidemment le zapping, c'est le parti pour le LGF En ce lundi, nous sommes le 8 avril, je vous en souhaite la bienvenue à l'écoute de France Maghreb 2 LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous et en direct ce lundi, nous sommes le 8 avril J'espère que vous allez bien, ça passe 8 avril déjà Oui, on y est en plein dedans pour une nouvelle semaine avec vous en direct Sur votre radio France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec aujourd'hui Gaman Abina, comment ça va mon Gaman ? Ça va très bien et toi ? Très très bien, on rejoint dans quelques minutes par Ossinras qui sera avec nous Et notre invité aujourd'hui, je ne sais pas si tu connais la ville de Crone en Essonne Pas du tout C'est une petite ville qui compte à peu près 9000 habitants Et c'est Michael Damiati qui sera avec nous, c'est le maire de cette ville L'occasion un petit peu de parler avec lui de politique de la ville Parce que les maires, tu sais, se plaignent Notamment de la politique déjà sous Hollande mais alors encore pire sous Macron On verra un petit peu quel impact a eu justement l'effet Macron sur les petites communes Comme Crone en Essonne qui, pour situer un petit peu aux auditrices, aux auditeurs Se situe aux alentours de Mongeron, Brunois, voilà Pas loin de Ville, 9 Saint-Georges, c'est à la limite à la frontière du Val-de-Marne Donc évidemment on en parlera avec lui, il sera notre invité, il passera son entretien Il y a d'ailleurs ta balle d'invités intéressants à venir Monsieur Aurelien Taché qui reviendra nous voir Madame Sonia Crémy, Monsieur Jérôme Rodriguez qui est le gilet jaune, vous savez, qui a été bornier Qui sera avec nous Et puis Linda Sayat qui sera avec nous la semaine prochaine Une élue de Ville Tanneuse dans l'opposition UDI Donc voilà, à suivre de beaux plateaux, de beaux invités Dans les quelques semaines à venir sur votre radio France Maghreb 2 Comment ça va Gamal, tu vas bien ? Ça va très bien, parfait Tu as été faire un petit tour du côté de République hier ? Comme tous les dimanches Alors, il paraît qu'il y avait un peu moins de monde Oui, honnêtement moins de monde, il devait être 4-5 000 personnes peut-être On a eu un petit problème à la fin avec une charge de CRS qui s'est calmer rapidement Ah oui ? Oui, c'était un petit peu tendu mais ils ont reculé finalement, donc ça s'est bien passé Bon, très bien Alors aujourd'hui, on va peut-être pas trop parler d'Algérie Parce qu'il ne s'est vraiment pas passé grand-chose depuis vendredi Mis à part quelques limogèges Les limogèges qui se poursuivent en Algérie Il faudra aussi qu'on parle de la situation libyenne qui est catastrophique Avec le... Gaftar qui continue d'essayer de monter sur Tripoli Qui profite en fait de ce qui se passe en Algérie Pour essayer lui de monter vers Tripoli Mais on va parler de ce qui va se passer demain Ça se passe dans les territoires occupés en Israël, mon cher Gamal Pour Palestine même Oui, absolument Avec notamment cette élection anticipée législative qui se déroulera donc demain Cette question du jour que l'on vous pose aujourd'hui Netanyahou affirme vouloir annexer les colonies de Cisjordanie en cas de réélection A-t-il des chances d'être réélu avec un tel discours expansionniste et guerrier ? C'est la question que l'on vous pose Alors c'est vrai qu'il est placé en tête dans les sondages, Netanyahou Gamal d'abord sur sa politique très guerrière Et au-delà de cela, est-ce qu'il a des chances d'être réélu ? Visiblement, si on en croit les sondages, il est au coude à coude, mais oui Et deuxièmement, comment comprendre, comment analyser le fait que la population israélienne Puisse aller vers ce courant-là ? Ça paraît incompréhensible Bah si, ça se comprend très bien parce qu'il y a plusieurs moments de la période de la création d'Israël D'abord c'est la gauche, avec le mythe des fameux Kiboutzi, avec cette espèce de mythe de retour chez soi Ensuite il y a eu les différentes guerres qui ont été inquiétantes pour cet état forcément Et puis après il y a eu 82 Sabra et Chatila, où la gauche était vraiment très très forte à ce moment-là Et aujourd'hui, malheureusement, avec l'intifada, la première, la deuxième, puis la troisième glissante On se rend compte que la population est traumatisée, a peur, et s'est radicalisée, et largement radicalisée C'est la raison pour laquelle je pense qu'effectivement il est peu probable qu'il ne soit pas réélu Il est toujours réélu très facilement, même si là c'est un peu au coude à coude, mais bon les sondages Donc toi, pour toi, il sera réélu demain ? Oui, avec ce qu'il vient d'annoncer, l'histoire de l'élection totale, tout est dit C'est définitif, il sera réélu Alors, votre avis nous intéresse bien sûr au 01 40 33 9000 Vous êtes 70% à le penser également qu'il sera réélu Bien qu'il propose toujours cette politique expansionniste, cette politique guerrière finalement Envers qui ? Envers les Palestiniens Je vous apprends aussi une information très importante Vous vous rappelez de Haït Tamimi, la famille Tamimi Eh bien, on a enlevé cette nuit le petit frère de Haït, Mohamed, âgé de 15 ans Sous les yeux de sa famille et sous les yeux de sa soeur Donc, information qu'on vous a mis sur les réseaux sociaux absolument à partager Pour dénoncer encore une fois, eh bien dénoncer cette politique qui se poursuit visiblement De vouloir intimider, parce que je rappelle que là-bas on enferme des gens sans aucune... Aucun chef d'inculpation Voilà, aucun chef d'inculpation Ça peut durer le temps que ça jure Et voilà, sans que personne ne puisse dire grand-chose d'ailleurs Donc voilà, vous pouvez nous appeler pour nous dire au 01 40 33 9000 Ce que vous pensez qu'il sera réélu Après donc l'annonce de projet d'indexion de la Cisjordanie Vous nous appelez 01 40 33 9000 Vous votez aussi sur Facebook France Maghreb 2 Ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2 Ça c'est sur Twitter évidemment Pour bien entendu pouvoir donner votre avis sur le sujet Et nous appeler au 01 40 33 9000 On en parle avec vous, avec Gamal Abina qui est ici avec nous sur France Maghreb 2 Et avec notre ami Ossine Raz qui vient d'arriver à l'instant dans le studio Bah oui Salut, comment ça va mon Ossine ? Salut Christophe, salut Gamal, salut tout le monde Bon, alors on est en pleine élection anticipée et législative Qui se déroulera demain en Israël Avec donc ce projet d'annexion de la Cisjordanie annoncé par Netanyahou Est-ce qu'avec cette politique expansionniste, cette politique guerrière Netanyahou, pour toi aussi, risque de l'emporter demain ? Je rappelle, je précise qu'il est très bien placé dans les sondages pour l'emporter Ouais malheureusement, malgré toutes les histoires qu'il a sur le dos Bon, il y a pire que lui qui se présente bien sûr Mais bon, ça sera un bon coup à l'extrême droite de le faire reculer On verra les résultats demain, même s'il l'emporte On espère qu'il ne fera pas un gros score Histoire de faire bouger un peu les choses Mais bon, on reste... Moi je suis très optimiste Toujours, toujours, moi j'aimerais bien qu'ils sautent tous Après les élections en Israël, elles seront toujours ce qu'elles sont Malgré que lui ou quelqu'un d'autre passe Pour moi, c'est la même chose Alors, on rappelle que c'était à sa demande que ces élections auront lieu demain Puisqu'il avait convoqué fin décembre Les électeurs qui devront désigner leurs futurs représentants à la CNESET Le Premier ministre sortant est candidat à un cinquième mandat Tiens, ça rappelle des trucs Voilà, ça pose des questions Mais justement, il y a eu... Sur les 24 News, ils ont fait des éloges dès les premiers jours Ce qui était marrant, ce qui est hypocrite aussi C'est qu'ils ont fait des éloges dès les premiers jours Sur le mouvement populaire en Algérie Etc... Il y a beaucoup de journalistes sur les 24 News sur Twitter Qui tweetent beaucoup sur ce qui se passe en Algérie Qui sont très suivis Et franchement, voilà Donc je pense qu'eux aussi, de leur côté Il y a aussi une volonté de changement Il y a une jeunesse israélienne qui n'est pas forcément née Qui est née récemment Il y a une quinzaine, vingtaine d'années Et qui aujourd'hui espère peut-être une autre manière de voir les choses On ne sait pas, on peut l'espérer en tout cas Alors on est où cette gauche israélienne, Gamal ? Oh, elle est morte, totalement morte Avec les différentes intifadas Avec le problème de certaines de la gauche qui ont fait un transfert à droite Il n'y a absolument aucun espoir d'espérer une gauche en Israël On va l'appeler comme ça Et malheureusement, on est loin, loin des espoirs Qu'on pourrait nourrir Le gars, je parle de Netanyahou Il fait des bandes à leur plus finir Enfin c'est hallucinant On est vraiment dans une radicalisation assez forte Qui l'entraîne même à avoir des incoïtances avec l'extrême droite dans le reste du monde Mais moi ce qui m'intéresse Et ce qui m'interroge surtout C'est cette population Comment peut-elle continuer de gober cette politique guerrière à outrance Vis-à-vis des Palestiniens Comme on dirait Voilà, le processus de paix n'a jamais été aussi mort que jamais Il est mort depuis très longtemps Il est mort en 1998 Tout le monde parle du processus de paix Mais il faut se rappeler quand même ce que c'était le processus de paix C'était les accords en 1992, Oslo Après on avait une phase de transition de 5 années Donc 1998, il devait être un état palestinien On est 20 ans après Bon, il faudrait les plaques Il n'y a pas de processus de paix Il y a un processus de rapport de force Le plus fort contre le plus faible C'est tout Rapport asymétrique Le plus faible des armées Le plus fort sur puissance est réglé Et ça peut durer combien de temps ça ? Ça durera jusqu'au jour Et ça va forcément arriver Où Israël sera confronté à une armée Parce qu'il y aura une armée Ce n'est pas un peuple qu'ils vont avoir en face d'eux Mais une armée Et ce jour-là, ils seront obligés à nouveau Comme à l'époque des accords de Kevin David De négocier avec l'état qui va leur mettre une raclée Et ça arrivera Parce que le rapport de force est là Mais je sais que je me répète souvent Quand on parle de ce sujet Mais ils sont où les Arabes ? Il n'y a pas d'Arabes Je pensais même pas aux Arabes pour ça C'est peut-être même On peut citer quelqu'un que tout le monde Non, même d'autres Souvent on cite Erdogan A la limite en le vénérant Ah oui, Erdogan par exemple Mais voilà, moi je ne vois pas ce qui Mais Erdogan, il y a un rapport particulier Que les gens ont oublié Ce que j'ai déjà dit plusieurs fois La plupart des Khazars sont d'origine turco-mongole Donc turc Il y a énormément de relations entre les turcs juifs Et les turcs musulmans Et ça les gens ont oublié que c'était les mêmes familles Il y a des filiations C'est impressionnant C'est pour ça qu'il n'y a pas de rupture entre Israël A l'Istanbul on le voit beaucoup Oui, mais même A l'Istanbul c'est surtout le côté laïc un petit peu Oui, mais pas seulement laïc Vraiment, il y a un vrai lien organique Je parle de famille Entre ceux qui tiennent la tête d'Israël Qui sont des Ashkénazes Parce qu'il n'y a pas d'Arabes Qui tiennent sur la tête d'Israël C'est ceux des Ashkénazes Et les turcs Parce qu'ils sont tous originaires de la Turquie et de la Mongolie Donc de la même région Des steppes mongoles Mais alors On sait par exemple Que Erdogan a des propos très durs Vis-à-vis d'Israël Et pourtant Gamal Pourtant Erdogan Il collabore un petit peu quand même Un peu C'est un gros partenaire financier Ça l'a toujours été C'est pas étonnant C'est pour ça que là Pour ce sujet Sont aussi quelques autres Ils font pharonne quand même Bien sûr c'est de la blague Mais c'est cosmétique C'est une plaisanterie C'est pour endormir sa population Bien sûr La famille Erdogan pour le coup Parce qu'on parle souvent du clan Bouteflika Mais en Turquie C'est la famille Erdogan Le fils aussi Est très 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 riche Et s'enrichit sur des sociétés D'ailleurs Pour répéter encore cette histoire Qui est un peu hypocrite Qui résume bien la situation turque Lorsqu'il y a eu La flottille Voilà exactement Le navire Marmara Le navire Marmara Qui a été stoppé Bah oui Vous vous en souvenez Ça avait fâché Des meurtres et tout ça Il y a eu des morts Derrière il y a eu genre Une coupure Des accords Entre la Turquie et Israël Déjà c'est étonnant qu'il y en ait Uniquement de défense Voilà Et commerciaux Et commerciaux Exactement Et en fait ce qui s'est passé C'est que son fils Le clan Erdogan Et son fils Dans son fils Ont créé des sociétés Écrans Qui ont continué à fonctionner Avec Israël Avec des produits turcs En import et en export En les faisant passer Par des autres pays Il faut quand même Que je vous présente Son adversaire redoutable A Netanyahou Pour demain Principal rival en tout cas Est un ancien chef d'état-major Il s'appelle Benny Gantz Les deux hommes C'est un coup d'à-couda Je le rappelais Résultat la campagne Qui s'achève Donc aujourd'hui Aura été très dur Avec des coups portés D'ailleurs Notamment de la part de Netanyahou Des coups un petit peu perso Tu vois Sous la ceinture Tu vois Voilà Samir est avec nous Au 01 40 33 9000 Et vous continuez de voter Est-ce que vous pensez Qu'il va être réélu Netanyahou demain Et bien c'est la question Que l'on vous pose A la question que vous répondez Donc sur Facebook France Magab 2 Ainsi que sur Twitter Le Grand Forum FM2 Salut Samir Salut à tous Salut Samir Je ne vais pas Voilà Il y a beaucoup de choses Qui ont été dites Et je suis assez d'accord Le fait que ce soit lui Ou un autre Ça va Voilà Ça va être la même chose Après C'est vrai que voilà Dans un contexte incertain Comme ça Et Et au Proche-Orient On sait à quel point Finalement La zone est en feu Que ce soit en Syrie Ou ailleurs Je pense que les Israéliens Vont faire comme dans chaque pays C'est-à-dire qu'ils vont voter Pour celui qu'ils connaissent Et comme Netanyahou A déjà été au pouvoir Dans les années 90 Et il est au pouvoir Depuis un certain nombre d'années Ils vont voter pour lui Cinquième mandat demain Il se présente pour un cinquième mandat Oui voilà Moi ce qui m'intéresse C'est Parce qu'il y a quelque chose D'assez vicieux J'ose le mot Dans la manière Dont on parle ici Médiatiquement d'Israël C'est-à-dire que On va en parler Je veux dire Dans les colonnes du Monde Ou ailleurs Dans notre presse Pour nous On en parle Je veux dire Quand il s'agit des élections Ou même quand il s'agit Finalement des Des casseroles Que traînent Netanyahou Un peu pour dire Oh regardez Voilà Il y a beau avoir Comment dire La résistance palestinienne Mais ça reste quand même Une démocratie Voyez-vous Ils organisent des élections On peut À un moment donné Netanyahou Peut se retrouver Je veux dire Devant un juge Donc c'est une manière Un peu détournée Pour eux D'avoir leur Voilà De parler d'Israël Mais d'en parler Uniquement En tant que démocratie Démocratie qui fonctionne Démocratie unique Au Proche-Orient Et on parlait De la Turquie C'est vrai qu'Erdogan Il a toujours le cul Entre deux chaises Que ce soit entre les américains Et les russes Que ce soit avec Israël Ou il y va Mais en même temps Il ne peut pas y aller franchement Parce qu'il me semble Qu'il y avait la flottille Le bateau Voilà Il est tout le temps Il est tout le temps Le cul entre deux chaises Erdogan Alors je ne sais pas Si c'est un signe D'intelligence Et de diplomatie Mais moi Ce qui m'intéresse aussi C'est Qu'est-ce qu'on fait Nous Et je m'incule Voilà Originaire En tout cas Ou en tout cas Ayant des liens De parenté Avec les palestiniens C'est-à-dire que Le régime saoudien Pour moi C'est un des pires régimes Qu'il soit Je veux dire On le sait En ce moment Qui sont les alliés D'Israël L'Egypte Le régime saoudien Je veux dire Voilà Donc nous dire Que Israël Est la seule démocratie Du Proche-Orient Non Ça ressemble de plus en plus A une théocratie religieuse Parce qu'il n'y a pas longtemps Ils avaient voté une loi Il me semble Sur le caractère exclusif Juif Exact Du pays Donc ce qui va A l'encontre Quand même Des idéaux Des israéliens de gauche Mais Moi ce qui m'intéresse J'en reviens A mon propos de départ C'est la manière Dont on en parle Ici d'Israël Médiastiquement Et on en parle Actuellement Quand il s'agit De parler d'Israël En tant que démocratie Avec des élections Mais voilà C'est une manière Un peu Et quand il s'agit De parler finalement Des exactions Des morts palestiniens Bah non On n'en parle pas En fait On évite le sujet Et Et ouais Et ça c'est C'est désolant J'ai envie de dire Et après Et pour finir J'oublie aussi Parce qu'il y a le contexte Aussi international C'est à dire que Aujourd'hui Netanyahou Pour renforcer en fait Son style Et peut-être se faire élire Il s'appuie aussi Sur ses alliances Donc ses alliances Dans la région Mais aussi ses alliances Dans le monde C'est à dire que Bolsonaro qui vient le voir Donc Bolsonaro Qui est lui-même Le président du Brésil Voilà Bolsonaro Le président du Brésil Donc qui a Qui a été élu aussi Sur des fondements évangéliques C'est à dire qu'en fait On nous parle seulement On nous parle toujours Uniquement De la dimension religieuse Chez les musulmans Mais on nous parle jamais De la dimension eschatologique Chez les américains C'est à dire que Bush Moi j'ai un article De libération En 2000 En 2000 Avant les attentats Du 11 septembre Qui nous présente Bush Comme un illuminé En fait Évangélique de Dieu Et Dieu Qui lui aurait demandé En fait D'aller envahir L'Irak Tout ça Donc il y a une dimension religieuse Qu'on occulte tout le temps Dans nos médias Alors que Bolsonaro Voilà En tout cas Netanyahou S'en appuie Il y a le Le président italien Le ministre italien Matteo Renzi Non c'est pas Matteo Renzi C'est comment il s'appelle Salvini Voilà Qui est dans le même moule Il y a l'Hongrois aussi Vecteur Erban Orban C'est tout en lié A l'extrême droite Justement Il y a le ministre indien Odi Donc lui-même Qui est en ce moment Avec le Pakistan Parce qu'il est aussi D'extrême droite Donc en fait Netanyahou s'appuie aussi Sur un contexte Et Trump aussi J'oubliais Un contexte favorable Mondial Moi j'ai envie de dire En fait Si Netanyahou Devait à disparaître Ça serait pas de lui-même Ça serait que le monde Parce que là En ce moment On est dans un monde Qui est gouverné par l'extrême droite Je veux dire En tout cas Une grande partie du monde Donc Et peut-être qu'en France Et j'espère pas Ça va aussi peut-être arriver Mais Quand les gens En ont remarque De l'extrême droite Et qu'ils voteront Peut-être à gauche Ou en tout cas Au centre droit Et bien Netanyahou se retrouvera isolé Là pour l'instant Il a des alliances Un peu partout dans le monde C'est ce qui le conforte En tout cas Au niveau du pouvoir Bon merci Samir En tout cas Sur ce que dit Samir Gamal Très intéressant Même s'il s'est trompé Sur bouche Sur quoi ? C'est pas un évangéliste C'est une autre secte Il a été soutenu Par les évangélistes Mais c'est le même courant Effectivement Radical Chrétien Illuminé Qui s'imagine Qui vont revenir En la terre promise Bref c'est tout un mythe délirant Sur Sur Gog et Magog Pour faire simple L'idée qui se pose C'est qu'effectivement Il a raison Le vrai paradoxe C'est qu'Israël A voulu Faire un état juif Ce qui n'a aucun sens Sur le plan historique On a racialisé un peuple C'est les nazis Qui l'ont fait Et maintenant lui On reprend à son compte La racialisation de son peuple Qui n'est pas juif C'est une religion Le judaïsme Ce n'est pas un peuple C'est un état Qui a été constitué De différents peuples Des douze tribus Qui sont éparpillés dans le monde Et qui reviendraient chez eux Chez elles en l'occurrence On parle bien du peuple juif Oui on parle de ça Mais ça c'est Ce qu'on appelle Les exagérations Il y a un peuple A l'origine Qui s'appelle les hébreux Qui sont en Moyen-Orient Qui sont arabes Je le rappelle Parce que les juifs Ce n'est pas un peuple Ça reste une tribu Qui a une pratique religieuse juive Donc on peut dire Des israélites à la limite Mais on ne peut pas dire ça Et moi mon rêve Ce n'aurait pas été de Ce genre de stupidité Qui est clairement On sait très bien Pourquoi il parle comme ça Parce que c'est les enfants du nazisme Alors qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire Donc toute cette idée là Cette idéologie Elle est restée imprégnée Parce qu'effectivement La plupart des dirigeants Qui sont à la tête de l'Etat En Palestine occupée Ou en Israël Ça dépend de quel point de vue On se positionne La plupart de ces dirigeants Ont emporté avec eux Le culte de ce fameux Juif errant Qui a pris pied en Allemagne Et c'est comme ça Que ça s'est fondé La majorité d'ailleurs Qui dirige l'Etat Sont souvent des Lituaniens Des Polonais Et des Juifs allemands Donc tout ça Ça en dit long Sur leur psychologie Oui Alors vos appels au 0140 33 9000 Austin tout à l'heure On parlera politique locale Ça ça va te parler Avec un maire Maire de Crone Tu connais ? Non je ne connaissais pas Crone tu connais la ville ? J'ai dû regarder C'est dans le 91 Oui c'est ça C'est une petite ville Qui est entourée De plus grandes villes Comme Mongeron Brugnois Hier aussi Pas loin Elle est connue D'ailleurs hier D'ailleurs le maire de Hier Ça aurait été mieux Pourquoi ça aurait été mieux ? Je ne sais pas qui il est Je connais un peu mieux La politique là-bas Et je sais qu'il y a des choses à dire Sur la ville de Hier Nicolas Dupourgnant Oui exactement C'est lui 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 Absolument Quand je bossais à Sénard J'ai eu beaucoup de collègues à moi Qui habitaient là-bas Oui Et donc Sa politique a déplaisé pas à tout le monde On va dire Monger est avec nous Il nous appelle de Marseille Salut Monger Bonjour Bonsoir Christophe Bonsoir Jamel Bonsoir 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 L'ami Je n'ai pas reçu une ton nom Je n'ai pas reçu une ton nom Je n'ai pas reçu une ton nom Monger On avait espéré un peu de lucidité En posant cette question Peut-être Non mais il n'y a pas de lucidité Parce que la gauche Ça faisait la même politique C'est-à-dire C'est un état colonial Et Et Tous les politiques Ils font La même politique coloniale Je veux dire Quand la gauche Elle était forte Les Je veux dire Les 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 colonies N'ont pas reculé Non plus Les massacres Ils étaient là aussi Et à un moment donné C'est un état colonial Et puis une politique coloniale Qu'elle soit de gauche Ou de droite C'est une politique coloniale Après Sur la question De la géopolitique Netanyahou Évidemment Il profite D'un clément Mais il était déjà Il y a longtemps On parle de Cinquième Dans le cinquième mandat Même si Il n'a jamais été Vraiment au bout De ses mandats Chaque fois Il y a eu des élections Anticipées Chaque fois Il a mené des guerres Pour gagner les élections Parce que tout simplement Les élections Se gagnent Par la guerre C'est vrai C'est vrai Contre les palestiniens Chaque fois C'est celui qui massacre le plus Et la société israélienne C'est une société colonnelle C'est-à-dire C'est des russes C'est des polonais C'est des américains Qui délogent des palestiniens Pour prendre à leur maison Et c'est ni plus ni moins Il n'y a pas de camp de la paix Ça n'existe pas Moi je n'ai jamais cru Au camp de la paix Même quand il y avait Les gens qui parlaient Quelle est la solution De deux états Bon écoute On nous a fait passer Souvent pour des extrémistes Finalement Ils ont rejoint nos positions Sur la question Que l'Israël C'est un état colonial C'est même pas un état Parce que La définition d'un état Dans un dictionnaire Vous pouvez l'ouvrir C'est une entité politique Avec des frontières définies Il n'y a pas de frontières définies Il n'y a pas de frontières Effectivement Je ne suis pas un banc d'institutionniste Mais je continue à parler D'institutionniste Je veux revenir juste Sur la question Parce qu'il y a une obsession Des gauchistes On va dire Sur Erdogan Erdogan Je crois que C'est les kamalistes Et les potchistes militaires Qui ont lié La Turquie A l'occident De cette façon là Il faut savoir que La Turquie Elle est complètement A l'alliance Atlantique Et que Tout simplement Ce qui fait Erdogan Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas C'est qu'il est en train De sortir Petit à petit Il a fait le dos rose Et il a fait le marin Lorsque les tempêtes Elles se lèvent Ils baissent les voiles C'est normal C'est de la tactique Ça s'appelle la tactique C'est les gens Qui sont incapables De jurer une association Qui viendraient Donner des leçons A quelqu'un Qui veut gérer Un pays Qui fait Le lien Entre deux continents Qui est au milieu De toutes Les carrefours De toutes Les probabilités Oui mais mon Dieu Il faut en farone Quand même Erdogan Non t'es pas d'accord Mais je sais pas d'accord Mais pourquoi t'es pas d'accord Qu'est-ce qu'il a dit A Davos Parce que Qu'est-ce qu'il a dit A Davos A Thérèse Il a dit Vous tuez des enfants Est-ce que Vous avez vu Quelqu'un Ça n'empêche pas De coller C'est totalement contradictoire Ce que tu dis Il a fanfare Mais non Pourquoi un contradictoire Parce qu'en fait Au lieu de parler Il faut s'activer Arrêter de collaborer Avec l'ennemi Tout simplement Bah oui Quand tu dénonces quelqu'un Pourquoi tu collabores avec lui Pour moi c'est du cinéma Personnellement Personnellement Erdogan pour moi C'est un très grand acteur Et malheureusement La communauté musulmane Dans le monde En tout cas en France Elle est majoritairement Omnibulée Par ses paroles Etc Moi pour moi C'est un acteur C'est tout simplement Je mettrai un peu de bémol Oui Gamal Il y a une réalité sur Erdogan Parce qu'il faut savoir Qu'il y a deux Erdogan Il n'y a pas Erdogan Il y a le Erdogan Avant l'attentat de 2016 Oui Où en juillet On a failli faire la peau Parce qu'il était plus utile A l'occident Après avoir foutu La Paga en Syrie En Libye Il y a un peu partout Et il y a le Erdogan Qui a ouvert les yeux Après l'attentat Où il s'est radicalisé C'est Erdogan qui a foutu Qu'il n'a pas gagné en Syrie C'est pas l'assad 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 Non mais abondi Mondj Assad en fait partie Erdogan aussi Oui bah voilà Tout le monde Il n'y a pas que l'assad Tu le sais très bien Mondj Sois raisonnable Et en Libye Clairement Erdogan Était présent On peut pas dire le contraire Il y a même été Absolument Donc ce qui se passe C'est que Erdogan Maintenant a changé sa position Et c'est très bien Mais quand on dit Qu'il fanfaronne Il a bien dit Qu'il allait menacer Israël De créer un nouveau califat Ce qu'il n'a jamais fait Ensuite les ruptures Des relations diplomatiques Ne sont jamais intervenues Ensuite les relations commerciales 5 milliards d'échanges On n'a jamais ôté au Sion C'est pas rien quand même C'est énorme C'est considérable D'où je dis que c'est un acteur Parce que c'est facile De prendre un micro Et de parler à Je ne sais pas Je ne suis pas un défenseur Bardogène Je veux simplement Regarder les témoins Mondj On y va On y va Parce qu'il y a la pub Mon ami Mondj Bon à très vite En tout cas Tu connais la maison Tu nous rappelleras Mon cher Mondj Dans un instant Un petit mot sur l'Algérie Sur ce qui s'y passe Et un petit mot aussi Sur la Libye Parce qu'il y en a un Qui en profite De ce qui se passe en Algérie C'est Haftar Il continue A le faire le bonhomme Et notre invité Donc Mickaël Damiatti Qui est le maire France Magrède 2 France Magrède 2 Le NGF Le Grand Forum Avec aujourd'hui Gamal Abinat Et Austin Ras Qui sont avec nous On va recevoir notre invité Dans un instant Monsieur le maire Mickaël Damiatti Qui sera avec nous Dans un instant Maire de Crone Oui Petite ville de l'Essonne Je sais vous Qui nous écoutez Partout en France Ou voir même en international Vous ne connaissez pas Crone C'est normal Même mes deux camarades Ne connaissent pas Crone C'est une honte Franchement 0 à 40 33 9000 évidemment Pour intervenir Un petit mot quand même Sur l'Algérie Vous étiez tous les deux À la place de la République hier Non je n'ai pas pu Exceptionnellement Donc Gamal nous disait Qu'il y avait un peu moins de monde Que la semaine dernière Oui un petit peu moins 4-5 000 personnes à peu près D'accord La situation là Aujourd'hui On annonce a priori Que Ben Salah Pourrait démissionner On annonce Des démissions en cascade Apparemment Une manifestation De gens de la presse Ont été un petit peu Empêchés Aujourd'hui à Alger La situation Gamal Comment tu la vois Comment tu la sens Je suis un peu inquiet Parce qu'en vérité Comme le peuple Est en totale rupture Et qu'ils ne veulent plus Rien entendre C'est à dire qu'aujourd'hui Ils ne veulent même pas Transition quasiment Avec ces gens là Ils veulent virer les 3 B Comme ils les ont appelés Ben Salah Et puis les deux autres Ben Salah Je ne me rappelle plus Du troisième d'ailleurs Bref il y a une sorte De vals comme ça A chaque fois de noms Qui arrivent Et qui sont injectés Et l'autre question Qui est inquiétante C'est qu'effectivement Si les journalistes N'ont pas pu s'exprimer C'est qu'il va y avoir Une petite tension Qui va se faire sentir On espère qu'on trouvera Une solution rapidement On espère qu'il y aura Des leaders qui vont émerger Mais aujourd'hui C'est un blocage total De la situation Il n'y a aucune communication Politique entre les uns et les autres Blocage aussi Qui peut être inquiétant aussi A l'inverse Ou l'inverse C'est à dire ? Ça peut être positif Je pense que voilà Là il y a un silence certes Mais je pense qu'il y a des actions Qui vont se multiplier Moi j'ai hâte d'arriver jusqu'au 28 Où me rapprocher le plus possible Pour savoir vraiment Le dénouement C'est devenu une série Ce qui se passe avec Algérie Alors on le dit souvent Netflix n'aurait pas pu faire mieux Je ne vous le cache pas Ma mère elle est au bled Là en ce moment Elle m'a envoyé des whatsapp Où elle était dans la manif A Inaba Donc j'ai trouvé ça très marrant Et elle a passé un beau moment Et comme en France C'est aussi festif Donc c'est très famille A tous les âges Etc dans la rue Pour l'instant Les slogans qui sont qui sont criés Et que j'entendais C'était armé peuple Comme des frères Donc je pense qu'il y a aussi C'est rassurant ça ? C'est rassurant En fait il y a une demande D'assurance on dirait En vérité Quand le peuple écrit ça Moi je ressens plus Qu'il veut se rassurer En se disant Attendez qu'est-ce qui va se passer Comme l'état-major Et là on sait que oui Il y a la position du Sénat Qui tient le pays Mais c'est l'état-major réellement Qui a les rênes Il ne l'a pas caché La semaine dernière Et donc là on dirait Qu'il se questionne aussi En disant ça Ils essayent clairement Les militaires qui sont dans la rue Et le peuple certes Ils sont proches Il ne faut pas oublier Que la plupart des militaires Qui sont dans la rue Ils ont la vingtaine d'années Et ils ont la même mentalité Que ceux qui sont dans la rue Ils veulent un renouveau de l'Algérie Ils n'ont pas connu le terrorisme Ces nouveaux militaires Ils n'ont pas connu l'indépendance Ils n'ont pas connu plein de choses comme ça Et ils croient en leur pays Donc ces messages là Oui ça peut porter écho Et donc tant qu'il y a ce trouble là Ce doute là Bah Gaïd Salah L'état-major de l'Algérie Bah en fait ils ne peuvent rien faire Ils ne peuvent pas vraiment faire Quelque chose de grave Donc c'est rassurant pour l'instant Gamal Est-ce qu'il faut avoir peur D'une quelconque ingérence ? Non je ne crois pas une seconde Franchement il y a des tentatives ridicules Mais le problème c'est que Quand on a 20 millions de personnes dans la rue Qui peut influencer un tel mouvement ? Aujourd'hui ce qui se passe C'est que c'est le chef d'état-major Des armées Gaïd Salah Qui est vraiment Qui est le chef d'orchestre C'est lui qui va donner le la Et c'est certainement lui Qui trouvera la solution Parce que le peuple attend ça Effectivement il a raison Hassine de le souligner Il n'y a pas de rupture Entre le peuple et l'armée Puisque l'armée C'est une armée nationale populaire Il faut rappeler quand même Que c'est les conscrits Ce ne sont pas des militaires de carrière Comme au Maroc par exemple Donc on est vraiment sur Deux options différentes Et un mode de répression difficile A orchestrer Si quelqu'un avait cette idée là Donc je ne crois pas beaucoup Et quand je parlais aussi Du besoin de se rassurer Du côté du peuple Dans la lettre de Gaïd Salah Dans la lettre du chef de l'état-major On peut lire aussi Cette demande d'assurance en vérité Parce qu'on le sent très docile Très humble dans son message Il reconnaît plein de choses Et puis voilà Moi je trouve qu'il demande Un petit peu la considération Du peuple envers l'armée L'armée aussi Et le peuple aussi De l'autre côté A travers leur slogan Donc peut-être qu'il y a quelque chose Qui se construit On ne sait jamais Je reste encore optimiste Il faut se souvenir quand même Il y a un hélicoptère Qui était tombé L'année dernière je crois Ça a été un deuil national Mais tout le peuple Était vraiment Au diapason de l'armée L'hélicoptère militaire L'hélicoptère militaire absolument Et justement Il en sera question Et demain Avec Amine Alakri Qui était l'une de nos correspondantes À Alger Pendant Ces différentes manifestations Depuis le 22 février Elle est de passage à Paris Elle sera avec nous demain Donc on pourra faire Une grande émission Avec elle Et on sera aussi Avec Amina Fabchayeb Mercredi Du mouvement Efticar Donc mercredi Aux côtés de Sofia Nagdari Et de Paysa Ben Mohamed Donc les deux jours à venir On va parler beaucoup d'Algérie Parce que ça risque de bouger d'ailleurs Peut-être ce soir Voir demain On en reparlera Pour l'heure messieurs dames Juste une petite pensée Oui je t'en prie Hier on a pris Avant-hier La condamnation De Zafzafi au Maroc A 20 ans de prison Ce qui est absolument Insupportable Ce malheureux prend 20 ans Donc ça veut dire Qu'il risque de ne pas voir Sa mère mourir Il faut se rappeler Qu'il n'a pas cassé une bouteille Qu'il n'a appelé Aucune violence Et qu'il a pris 20 ans En appel Et j'ai un vrai sentiment De commissération Pour le Hirak marocat Parce qu'en Algérie Maintenant on a pris le mouvement Hirak Il n'y a pas de hasard La filiation entre Abdelkrim Khatabi Et l'Algérie S'entend encore aujourd'hui Donc je tiens quand même à rappeler C'est pas une bêtise du Maroc De faire ça C'est une énorme erreur Je pense que c'est une erreur monumentale Et je pense que le juge Qui a fait ça Va s'en mordre les doigts C'est à peu près sûr Je rappelle la question du jour Avant d'accueillir notre invité Israël Netanyahou Donc affirme vouloir annexer Les colonies de Cisjordanie En cas de réélection A-t-il des chances D'être réélu Avec un tel discours Expressionniste et guerrier C'est la question que l'on vous pose Et à laquelle vous répondez Vous êtes en majorité Pardon A dire Oui Il sera réélu Selon toute vraisemblance Pour l'heure C'est l'heure de l'entretien du LGF Comme chaque lundi C'est parti Messieurs et dames Notre invité en ce lundi 8 avril Et monsieur Michael Damiati Bonjour Bonjour à tous Bienvenue à vous Sur France Maghreb 2 Alors vous êtes maire Depuis 2014 D'une petite ville En région parisienne Dans l'Essonne Dans le 91 Qui s'appelle Crone Une petite ville Je dis petite Parce qu'à peu près 9000 habitants C'est selon le dernier recensement Oui c'est à peu près ça Un petit peu plus Mais en effet Un peu moins de 10 000 habitants Mais avant d'être maire Vous êtes surtout un chef d'entreprise Alors oui Avant d'embrasser la carrière politique Vous avez parfaitement raison J'ai d'abord travaillé dans la finance Et puis ensuite J'ai créé ma propre entreprise Et je dirais que c'est par conviction Que je me suis engagé en politique Et notamment Pour briguer le mandat de maire de Crone Donc vous êtes et chef d'entreprise Et chef d'entreprise J'allais dire Concernant votre ville Alors Est-ce que ça aide d'ailleurs D'être chef d'entreprise Et de devenir maire ensuite ? Alors pour répondre à notre première question Non je ne suis plus chef d'entreprise Parce que maire C'est un véritable métier C'est un boulot à platon ? Absolument Et quand on veut le faire De façon correcte Il faut vraiment y consacrer Beaucoup de temps C'est quasiment 7 jours sur 7 Et presque 24 sur 24 En toute sincérité Lorsque parfois j'entends Les critiques qui sont faites Sur les élus Ça concerne peut-être Les élites de notre pays Mais c'est vrai que Les élus de terrain Au contraire On est vraiment Très sollicité Et pour des indemnités Qui sont là A l'inverse Relativement faibles Ensuite oui Ça aide D'avoir été un manager Que ce soit un chef d'entreprise Ou dans une entreprise Puisqu'une ville A Crone par exemple C'est près de 200 collaborateurs Donc là aussi Il faut savoir Les manager Il faut savoir les écouter Il faut savoir les motiver Pour obtenir Comme dans une entreprise De bons résultats Alors nos clients Ce sont les cronois Ou les habitants Nos concitoyens Mais la démarche Est relativement similaire Oui Alors j'ai appris En faisant un peu de recherche Sur vous Que finalement Crone c'était un ancien légume C'est ça ? Absolument C'est un légume Qui a été importé Du Japon Par Auguste Payeux Il l'a importé Dans un premier temps Et puis cultivé La culture s'est largement développée Et du coup Il a donné Le nom de la ville Crone A ce légume Et jusqu'au début Du XXème siècle C'est un légume Qui était très développé Et très apprécié Et puis ensuite A l'image du panais Ou des topinambours C'est un légume Dit ancien Qu'on retrouve parfois Dans les belles tables Et qui revient Parfois à la mode Lorsque les grands chefs Le cuisinent Alors on va un peu Parler de politique de la ville Parce qu'on en a beaucoup parlé Vous savez qu'Emmanuel Macron N'est pas franchement L'ami des maires Visiblement En croire La dernière réunion Qu'il avait boudée Vous vous en souvenez Peut-être que vous y étiez D'ailleurs Non Monsieur Damiatry Mais est-ce que Finalement La politique de Hollande Qui n'était pas Franchement non plus Promère Est-ce que Qu'est-ce qui a vraiment Changé en mal Parce que C'est le cas de le dire Pour vous Les communes Les petites communes De France La politique macronienne Alors tout d'abord Et vous avez parfaitement raison De reparler de François Hollande Puisque A mon arrivée en 2014 Oui La première chose C'était une grande baisse Des dotations Oui C'est pour ça que je parle de Hollande Absolument En premier lieu Absolument Donc le parti socialiste En l'occurrence A perdu De nombreuses villes Et du coup François Hollande Pour réduire les déficits Et c'est un vrai sujet A baissé drastiquement Les dotations aux communes Et ça a été D'abord un premier exercice A régler Donc on a vu De nombreuses communes Qui ont été obligées Entre guillemets D'augmenter leur imposition Pour pouvoir répondre Aux attentes De leurs concitoyens Donc ça a été Quand même Un premier coup dur Et ensuite Pour parler d'Emmanuel Macron Je pense qu'il a fait l'erreur De sous-estimer Les gens de terrain Et ce qu'on appelle Les classes intermédiaires Parce qu'il a voulu Gérer tout cela D'en haut Mais c'est difficile De pouvoir gérer Sans s'appuyer Sur une base locale Et c'est vrai Que le mouvement En marche N'avait pas Des élus locaux Et il a fait l'erreur De ne pas prendre Je dirais Appui sur tous ces élus Qui n'avaient qu'une seule volonté Faire avancer notre pays Je précise que vous êtes Un maire sans étiquette Oui Mais vous avez été soutenu Par Dupont-Aignan Oui soutenu par Nicolas Dupont-Aignan Ça m'inquiète Non Non il n'y a pas lieu Non il ne faut pas C'est lequel Dupont-Aignan Le Dupont-Aignan Qui est encore un peu sage Ou le Dupont-Aignan Qui a complètement viré Alors moi je ne suis Pas l'avocat d'abord De Nicolas Dupont-Aignan Ce que je peux vous dire Qui est le maire de hier Qui était Puisque aujourd'hui En tant que député C'est vrai Vous avez raison Avec le non-cumul des mandats Donc le nouveau maire Et Olivier Claudon Donc aujourd'hui Il a failli devenir Le premier ministre Marine Le Pen Alors Moi j'ai juste envie de dire Que Nicolas Dupont-Aignan A été élu en 1995 Jusqu'en 2015 Et c'est vrai Qu'il a fait du bon travail Sur la ville de hier Encore une fois Il faut regarder je pense L'aspect local Parce que la politique nationale Évidemment que ça nous concerne Mais en tant que maire Ce qui nous importe Essentiellement C'est le local Donc l'exemple Et la gestion de sa ville Entre 1995 et 2015 Est relativement exemplaire Il est élu A quasiment 80% Vous parliez tout à l'heure De l'Algérie De Bouteflika C'est un score Bouteflikiste Bouteflikiste Absolument Donc sauf que Ici en France Nous sommes quand même Dans une démocratie Et si quasiment 8 hierois sur 10 Lui font confiance Ou lui faisaient confiance On peut imaginer Que le travail Était quand même fait D'une façon très correcte Donc c'est la raison Pour laquelle Oui j'ai été soutenu Et je revendique Le bon travail qu'il a fait Ensuite en effet On a vu cet épisode Lors des présidentielles De 2017 Où nous avons tous Été choqués Par cette décision Alors vous dites pas vous Mais c'est vrai que nous Pour le connaître Et pour voir le travail Qu'il peut faire Parce que très honnêtement C'est pas quelqu'un de raciste Vraiment Mais c'est vrai que moi J'ai été étonné Pour pas dire autre chose De cette décision Et rapidement Avec mes collègues De la communauté d'agglomération Du Val d'Hier Val de Seine Nous avons pris nos distances En disant que voilà Son choix ne regarde que lui C'est sa décision J'ai envie de dire Voilà je suis pas ici Ni pour le juger Ni pour argumenter Oui vous avez pas envie De vous fâcher Avec votre voisin Je comprends bien Non mais c'est même pas Une question d'envie De se fâcher ou pas C'est qu'on a pris nos distances On a dit que nous Nous ne sommes pas d'accord Avec cette décision Je crois que c'est assez clair Et je le redis encore une fois Ce soir Mais chacun est encore une fois Libre de ses choix Bien sûr bien sûr Non mais c'était juste Une petite précision D'ailleurs aussi Tu connais un peu Cette région de Sénard Et compagnie Oui exactement C'est pas la région Sénard Mais c'est proche Oui j'avais des collègues Qui habitaient hier Tu confirmes que Dupont-Aignan Vous avez du bon boulot En fait quand un habitant Parle d'hier Et en parlant bien Donc en fait même De Dupont-Aignan C'est ça qui est choquant Comme je te disais Mes collègues Et pourtant Je travaille quand même Dans une sorte d'institution Pas une collectivité Mais quand même Qui est rattachée Je ne veux pas citer le nom Mais voilà J'ai des collègues Qui habitaient ailleurs Et qui t'expliquaient Des histoires Qui m'ont paraissé choquantes Où on enlevait des bancs Parce que des jeunes squattés Des jeunes Quand on parle de jeunes C'est quelques ados Qui sont sortant du collège S'assoient Et mes collègues Ils sont fiers de ça Parce que le maire Fait du bon boulot Le 14 juillet Parce que des jeunes Font un peu de pétard en bas Donc il envoie la police Ah le maire il est super Franchement La répression elle est au top Et les policiers viennent tout de suite Moi d'un point de vue intéressant En fait c'est relatif Je pense L'avis d'un citoyen de la ville Peut-être que oui Forcément il va être heureux Moi c'est pas l'avenir Que je vois pour mon pays Pour la France Ça c'est mon avis Maintenant quand tu vois Le retour des habitants Dans mes collègues Vraiment je suis d'accord Avec monsieur le maire Et vraiment c'est épatant Je ne suis pas étonné Des 95% qu'il peut faire 80% 80% 80% qu'il peut faire Et par contre D'un point de vue extérieur Non Donc sa politique Ouais c'est relatif Après si c'est ce que vous rêvez Pour votre ville Je pense que oui Il y a du bon à récupérer Pour votre ville Mais pas tout Il y a certaines choses Qui sont quand même critiquables Exactement Je pense qu'il ne faut pas Il ne faut pas être dogmatique Ni manichaire En effet Il y a des bonnes choses à faire Il y a des bonnes pratiques Maintenant Crone n'est pas hier Nous n'avons pas la même population Nous n'avons pas le même nom Quels types de population avez-vous d'ailleurs Pour présenter un peu Aux éditrices Aux auditeurs Bah écoutez Je pense que Crone en fait C'est la France D'il y a 20-25 ans C'est à dire que Nous sommes encore mélangés Et il y a encore Un vrai équilibre Donc je crois que c'est ce qui fait aussi La qualité Et la beauté de notre ville Avec On va dire De tout Avec un niveau de vie Et des loyers Ou des prix d'acquisition Qui sont encore Relativement modérés Donc qui permettent A 15 minutes de Paris Ça c'est bien ça Ça veut dire que Vous faites un petit appel du pied Pour ceux qui veulent peut-être Accéder à la propriété Crone Vous accueille En priorité Les habitants de Crone Absolument Ils sont vraiment les bienvenus Et je vous dis On a cette chance Même dans les écoles On voit encore Il n'y a pas une catégorie Ou il n'y a pas une typologie De personnes Ou d'habitants Qui prend le dessus Et je pense que En France C'est ce qu'on a connu Moi j'ai 40 ans Donc j'ai grandi C'est le bel âge C'est le bel âge Je suis d'accord Mais dans les années 80 C'est ce qu'on vivait Dans l'école publique On ne se posait pas la question On ne disait pas Tu viens d'où T'es telle religion Ou quoi que ce soit Et aujourd'hui encore On a cette chance à Crone Alors que c'est de moins en moins vrai Dans un certain nombre de villes Que ce soit d'un côté Comme de l'autre Donc il faut vraiment Qu'on garde cet équilibre Et je crois que ça fait la force Et la beauté de notre ville Moi j'aimerais bien Qu'on vous expliquiez aujourd'hui Aux auditrices Aux auditeurs Parce que c'est vrai Qu'on a beaucoup parlé De la baisse des dotations Pour les villes Ce que ça occasionne Vraiment et réellement Comme difficulté Dans la gestion de votre ville Ça fait évidemment Beaucoup d'argent en moins Mais en même temps On vous demande de gérer De plus en plus de choses Avec moins d'argent Alors c'est exactement ça De plus en plus de compétences A gérer Et de moins en moins d'argent Donc la baisse des dotations Pour être très concret C'est moins 700 000 euros Pour Crone Sur un budget de combien ? Sur un budget d'à peu près 11 millions d'euros Donc ça fait une baisse De combien de pourcentage ? C'est à peu près du 10% ? Oui c'est à peu près ça C'est à peu près ça Un tout petit peu moins Mais c'est à peu près ça Donc c'est vrai Qu'il faut que vous puissiez Faire aussi bien Voir mieux Parce que vous le savez comme moi Nos concitoyens sont de plus en plus exigeants Donc il faut pouvoir y répondre Alors concrètement c'est quoi ? Ce sont des places de crèche Ce sont des services rendus A la population Que ce soit en termes de sécurité En termes de propreté Une équipe de propreté Il faut pouvoir les embaucher Pour qu'ils nettoient la ville Et que vous soyez contents et fiers D'habiter dans votre ville Et dans une ville propre C'est évidemment le fleurissement Vous parliez tout à l'heure De la sécurité Mais c'est vrai qu'il faut assurer Cette sécurité Et aujourd'hui La police municipale Ce n'est plus la police Que j'ai pu connaître Qui faisait traverser les enfants Et qu'on appelait entre guillemets Des gardes champêtres Malheureusement certes Mais aujourd'hui La police nationale A de moins en moins de moyens Donc c'est vraiment Une troisième force Vous avez la gendarmerie La police nationale Et la police municipale Vous ne me posez pas la question Mais la police municipale de Crohn Est armée Et elle n'est pas armée Oui elle est armée Des armes à feu vous voulez dire ? Des armes à feu absolument C'est inquiétant ça ? Non c'est pas inquiétant Je pense que c'est C'est de plus en plus en France C'est ça C'est une vraie réalité Donc non il ne faut pas être inquiet Parce que heureusement Et je touche du bois Ils n'ont quasiment jamais l'occasion Et je dirais l'utilité Et d'ouvrir le feu Et heureusement C'est une décision du maire ça ? Oui tout à fait Le droit Le responsable de la police municipale C'est le premier magistrat Donc c'est le maire Et c'est lui qui décide Ou pas d'armer ces polices municipales Mais d'abord Lorsque vous décidez d'armer Votre police municipale C'est d'abord pour la sécurité De vos agents Parce qu'aujourd'hui Et vous le constatez Il ne faut pas non plus être naïf Nous sommes dans une société De plus en plus violente Auparavant Un policier Vous arrêtez Vous en aviez peur Et vous le respectiez Aujourd'hui malheureusement On le voit C'est presque l'inverse C'est pas qu'avec les policiers C'est vrai avec les journalistes C'est vrai avec les maires C'est vrai avec les professeurs C'est relatif ce que vous dites là Et on vit quand même Dans une société De plus en plus Aujourd'hui il y a des personnes Qui n'en avaient pas peur Qui ont même peur De sortir de chez eux Aujourd'hui la police aussi De plus en plus violente Il faut être clair Et ça c'est national De la police nationale Mais sur la police municipale Encore une fois C'est une police de proximité Et elle est là Pour assurer une sécurité Je suis d'accord avec vous Et c'est pour ça Que le côté arme à feu Moi j'ai toujours été contre Mais la plupart des villes Le font en ce moment Nous à Sarcelles On l'a eu aussi Il y a eu un vote Un référendum Qui a été fait dans la ville Le oui l'a emporté La police est armée Mais ils ne sont pas S'amortés Je ne comprends pas Juste pour vous dire La police municipale Elle-même Passait dans les quartiers Venez Parce qu'on a une bonne entente Les jeunes Les habitants avec la ville Aujourd'hui C'est qu'il n'y a plus Avec la police municipale Il y a une vraie cassure Les policiers eux-mêmes Ils l'avaient pressenti Et passaient dans les quartiers Pour un peu sensibiliser les gens En disant Allez voter Pour dire non Parce qu'eux-mêmes Ne voulaient pas être armés C'est encore une fois C'est propre à Sarcelles Etc Sarcelles est une grande ville Aussi Avec peut-être D'autres problématiques Alors ici Il ne faut pas confondre Armement de la police municipale Et justement Perte de dialogue Je crois que là aussi C'est une vraie volonté politique Et une volonté Qui vient justement du maire Donc comme je vous le disais C'est d'abord Pour assurer la sécurité Des policiers municipaux Et n'oublions pas quand même N'oublions pas La policière municipale Qui a été assassinée Dans le Val-de-Marne N'oublions pas non plus Qu'entre 2014-2015 Et aujourd'hui Nous avons quand même Subi un certain nombre D'attentats Et de violences terroristes C'est aussi des choses Qui sont une vérité Donc assurer la sécurité Des agents C'est d'abord Ma première mission Ensuite la politique En effet Avec les jeunes Puisque vous en parlez C'est quand même de garder le dialogue Et de pouvoir répondre A la demande de ces jeunes Parce que là aussi Il y a des problématiques Qui existaient Lorsque moi-même J'étais jeune Et auxquelles Il faut pouvoir trouver des solutions Donc la pure répression N'est pas une solution Je pense que justement Il y a d'abord la prévention Et puis la répression Mais il faut évidemment Mettre en avant Cette première approche Et les dialogues Qu'on peut avoir Et qu'on continue d'avoir Évidemment avec les jeunes Et je vous dirai après Les exemples Des exemples plus précis Gamal ? Non mais on va Ça va être long Parce que vous avez dit Beaucoup de choses Sur Dupont-Aignan Moi je l'ai vu très très tôt Venir sur l'extrême droite Sur ses thèses Sur ses discours Vous ne l'avez peut-être pas Venir Je peux le comprendre Ça arrive Alors je tiens à préciser Quand même Que j'ai un respect total Pour le métier de maire Il faut être très clair Pour moi en termes de démocratie C'est le seul véritable agent De l'Etat Qui représente la démocratie directe C'est vrai C'est lui qui se prend Toutes les engueulages Absolument Mais surtout l'Ela Il répond Il est vraiment Vous êtes exposé Et pour ça je salue Votre travail En revanche sur la question De la prévention Moi je pense que vous avez tort De positionner Je ne sais pas s'il y a de la délinquance Synchrone Je ne veux même pas le savoir En réalité Je pense que vous avez tort Oui mais c'est pas le problème Le vrai problème qui se pose C'est Vous dites prévention Ou répression Moi je dis non Je ne vous dis pas Prévention ou répression Je dis pour prévenir Il faut donner de l'espoir Les jeunes en règle générale Alors je ne connais pas votre vie Mais en règle générale Les jeunes sont dans l'échec scolaire A cause de la sectorisation imposée N'ont pas d'avenir Pas de travail Pas d'espoir Et à partir de là Ils font des bêtises Donc ce n'est pas le problème Savoir qu'il faut prévenir Vous ne pouvez pas prévenir l'errance Il faut tout faire Pour leur donner un espoir Pour qu'ils aient un avenir C'est ça la prévention C'est donner la possibilité Qu'ils puissent réussir Et le problème en France C'est qu'on a développé un discours Qui me fait froid dans le dos J'ai 50 ans Donc j'ai connu moi Les banlieues rouges Nous en banlieues rouges On était totalement Dans la mixité sociale On se posait effectivement Pas la question De savoir d'où on venait On était bien On apprenait de l'autre Et ça nous motivait Pour faire des études Parce qu'on voyait Que les autres fils d'européens Entre guillemets Faisaient ce travail là Parce que leurs parents S'avaient d'y réécrire Donc c'est ce qui fait Par mimétisme On a réussi à avoir Une génération Qui a fonctionné Après on a Les commissions d'attribution Qui sont pour moi Les premiers criminels Ont sectorisé Et imposé Une sectorisation Par ethnie Et ça on peut le vérifier Dans toutes les villes Vous allez à Montreuil Par exemple c'est le Mali Vous allez à Aubervilliers C'est les Algériens Vous allez à Montaljoli C'est les Marocains Enfin on a bien compris Ivry c'est les Portugais Bref Donc ça c'était Le premier crime d'Etat Entre guillemets J'utilise un thème très fort Et pour tout vous dire Le problème aujourd'hui C'est les valsistes C'est les valsistes Oui absolument On s'entend bien C'est pour ça que je vous dis Pas Evry J'ai dit Ivry Ah Ivry Parce que Evry Dans le cas de France On connait bien Non Evry c'est plus Mais dans tous les cas Comme je vous dis C'est que le problème C'est que si on donne pas D'espoir aux gens Ça ne fonctionne pas Et moi j'entends Yati qui est des Etats-Unis Dire une fois dans une conférence Je comprends pas votre pays Vous savez pourquoi Parce qu'il disait Ici on espère Que les gens s'en sortent On ne dit pas Que les gens réussissent Mais juste qu'ils s'en sortent C'est-à-dire qu'ils partent D'un état de détresse totale A espérer avoir un travail Pour essayer d'avoir un appartement S'accrocher Et éventuellement Avoir une vie mariée ou autre Donc c'est ça La vraie problématique Qui se pose aujourd'hui Moi je vais vous répondre Et je partage votre avis Parce que évidemment Je vous parlais de prévention Mais dans cette prévention L'espoir en fait partie Alors la première question Qu'on peut se poser C'est que cet espoir Cette envie Est-ce aux villes A l'état de le donner Est-ce que d'abord C'est pas aux parents aussi De donner cet espoir Puisqu'on est quand même Dans un pays Où on a quand même la chance Et c'est vrai à Crohn Mais c'est aussi vrai Dans beaucoup de villes D'avoir un accès A la culture A un certain nombre de structures Qu'elles soient sportives Qu'elles soient d'éducation Donc aussi C'est aide-toi Et le ciel t'aidera Ça c'est le premier point Ensuite Je vais vous dire Moi je suis pas né en France Donc je suis né face à la mer Et j'ai eu la chance D'être accueilli par la France Et aujourd'hui Je suis devenu maire Donc c'est le premier Et c'est le meilleur exemple Que je souhaite donner En disant Voilà Nous sommes pas en Inde Nous sommes pas aux Etats-Unis Si vous faites pas partie De la bonne caste Ou de la bonne famille Vous pouvez Ou en Algérie Vous parliez tout à l'heure De l'Algérie Si vous faites pas partie D'une bonne famille en Algérie Ça c'est pas vrai C'est faux en Algérie C'est très difficile Non non en Algérie c'est faux C'est faux Ce que vous dites c'est faux L'éducation est gratuite pour tous Il n'y a pas de plafond vert Mais vous savez comme moi Que les accès Que ce soit à l'éducation Que ce soit à la santé Etc. Sont réservés à une certaine élite Non c'est faux je t'assure L'éducation en Algérie Il n'y a pas de plafond vert Ce qu'on observe en France Vous avez fait une école de commerce ? J'ai fait une école de commerce Combien il y avait d'arabes Dans votre école ? Il n'y en a quasiment pas Mon ex-femme avait fait Une école de commerce A part l'élite marocaine étrangère Il n'y a quasiment pas d'arabes Non je vous assure C'était lycéenne Donc à Nancy Vous avez fait Vous avez fait Subdeco HEC Il n'y en a pas Non mais après Les grandes écoles Je parlais de trois autres Après c'est aussi Ce sont aussi des concours Qu'il faut réussir Non ce n'est pas une question de concours Ah si bien sûr Mais non Alors si vous avez été Excusez-moi je vous embête un peu Mais là parce que là c'est mon terrain Non mais allons-y Je suis sur un terrain qui est intéressant On est très embêtant ici Monsieur le maire En toute courtoisie Je suis ravi J'ai conseil municipal demain Oui c'est un bon emploi Exactement En toute courtoisie Parce que je vous dis Je respecte votre métier Je sais que vous êtes exposé Pour tout vous dire Il faut comprendre la psychologie Des gens des quartiers Et des parents Vous parlez des parents Les parents sont totalement impuissants Face à la pression sociale De l'échec Généralisée Et de la culture de l'échec Et les familles monoparentales De plus en plus Même ceux qui sont en biparental Ça ne change rien Un enfant qui sort de la maison N'est pas l'enfant qui rentre à la maison Pourquoi ? Parce que quand il sort Il est en contagion directe Avec le ratage La culture de l'échec La peur La violence Non pourquoi vous mettez uniquement Cette culture de l'échec Ils ont beaucoup de talent Non mais moi je ne suis pas d'accord avec vous Non mais attends Ça c'est trop compliqué Je finis J'explique Je finis Moi dans mon quartier 95% des jeunes Ont raté leur vie A peu près un quart C'est suicidé Ou vit au Prozac Voilà la réalité des quartiers Dans mon quartier C'est un quartier populaire à Paris Pour tout vous dire Je vous assure Qu'il faut parler aux jeunes Il faut voir ce qu'il y a dans la tête Des jeunes aujourd'hui Ils n'espèrent même Les gilets jaunes déjà C'est symptomatique Ils sont mal alors qu'ils bossent Eux n'espèrent même pas travailler Dans leur tête Ça ne leur vient même pas à l'esprit Le seul espoir Qu'il y a eu Une petite lumière Qui a été ouverte pour eux Ça a été Uber Et bizarrement Quand il y a eu Uber Ça a été l'explosion généralisée On a eu tous les gens de quartier Qui sont précipités dedans Pour vous dire C'est que le problème en France C'était l'arnaque Ils se sont dit Je peux travailler Ils se sont allés Vous aurez donné n'importe quoi Ils auraient pris Pour tout vous dire Je vous assure Que la psychologie des gens Quand vous avez intériorisé l'idée Que vous êtes un raté Et que vous ne réussirez pas Vous le gardez Alors je vais vous dire Un truc juste simple Là j'ai aidé une jeune fille A rentrer Enfin je l'ai aidé On a aidé à plusieurs A tout faire pour qu'elle rentre Au Beaux-Arts de Pau France Magrède 2 France Magrède 2 De suite de notre entretien Dans un instant Avec Mickaël Damiatique Et notre invité Il est le maire de Crone Petite ville de région parisienne Mais juste avant C'est notre rendez-vous quotidien Qui nous emmène Vers une autre ville Un peu plus grande que Crone Je vous l'accorde C'est la ville de Marseille Parce que c'est une ville Quelque peu rebelle Afin d'y découvrir Différents personnages C'est parti pour la Minute de Marseille La Minute de Marseille Avec Hamid Hamza Qui nous y attend Bonsoir Hamid Bonsoir 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 tout le monde Bonsoir à tous les auditeurs De France Magrède 2 Bonsoir Alors Hamid De quoi va-t-il nous parler Ce soir dans cette Minute de Marseille Monsieur le maire On pourrait expliquer A monsieur le maire Qui est en face de moi Chaque jour On donne la parole A une personne Une personnalité Ou pas d'ailleurs De Marseille Pour qu'il puisse s'exprimer Parce que c'est vrai Que Marseille n'est vraiment Pas une ville comme les autres Il faut le dire Hamid De quoi avez-vous envie De nous parler ce soir ? Alors ce qui dit Marseille J'ai envie de dire Dit 49ème wilaya algérienne Oui c'est vrai On n'a pas perdu le monde Ah oui Et donc j'aimerais J'aimerais parler Un peu de la situation actuelle Et péripétie Que vit l'Algérie actuellement Notamment avec du coup La démission Enfin l'article 102 Qui a été appliqué Par le général cordonné Ahmed Gaïs Salah A l'encontre du président Bouteflika Au pouvoir depuis maintenant 20 ans Donc au pouvoir depuis maintenant 20 ans Une démission Donc on va dire Le hérac Les manifestations Le combat du peuple pacifique Dans les rues d'Algérie De toute l'Algérie D'ailleurs par million On a pu créer Du coup Cette On va dire Le coup de pouce militaire À l'encontre du civil Qui est La dictature civile Il faut appeler ça Un chat un chat Comme on dit Mais aujourd'hui voilà Si je peux m'accorder Sur cette minute C'est de parler De la force de la rue De la force du peuple algérien Qui a pu donc trouver Au monde entier A lui-même d'abord Que les manifestations pacifiques Ont pu obtenir Gains de cause Mais aujourd'hui Il faut que le peuple algérien Arrive à se politiser A trouver des solutions politiques A l'avenir du pays Et avec justement Le slogan Qui a marqué Tous les esprits C'est Que tout le monde parte Que tout le monde parte De suite et maintenant Mais pour mettre qui A la place De ceux qui ont gouverne L'Algérie Depuis maintenant 20 ans Même depuis 62 Donc Si ce message A pu être véhiculé A tout A toute La diaspora algérienne Les Algériens en Algérie Et la diaspora Qui a pour moi Un rôle essentiel à jouer Quant au devenir du pays Demain C'est de trouver Des solutions politiques Il faut qu'il y ait Une politique Une opposition A ce système néfaste Qui a pu donc partir Donc j'encourage Toute la jeunesse Tous les jeunes Quelles que soient Quelles que soient Leurs opinions De s'appliquer Politiquement en Algérie Et de vouloir Apporter leur père A l'édifice Pour construire l'Algérie De demain Voilà voilà Et ben bel appel Hamid Juste pour te présenter Un petit peu C'est ce qu'on aurait dû faire D'ailleurs au début Si on avait fait Les choses dans l'ordre Vous faites quoi Vous êtes Dites nous un petit peu Rapidement Ouais Moi écoute Abdelhamid Hamza Je suis journaliste Journaliste de profession Fondateur de médias en ligne Notamment d'un média Qui s'appelle Canal 9 Qui est Canal Net Algérie à France C'est un média franco-algérien Qui tente de mettre En exergue un peu La communauté algérienne À travers le monde Notamment en France Qui est la première Diaspora algérienne Au Canada Et partout en Europe Donc voilà Journaliste Et surtout J'ai envie de dire A fortiori militant Militant des droits de l'homme En Algérie Militant pour une Algérie meilleure Et surtout Militant pour l'unité algérienne De la diaspora Et des algériens en Algérie Voilà voilà Merci monsieur journaliste Et à bientôt A très bientôt Merci beaucoup Pour cette minute de Marseille Donc consacrée Vous l'avez bien reconnue Entendue Et compris À l'Algérie On remercie donc Hamid Hamza Du côté de Marseille Demain Une autre personne Un autre parcours Un autre sujet Choisi par Un habitant de Marseille Qui sera avec nous Demain À 17h30 C'est la suite De cet entretien du LGF Sur France My Lab 2 Avec l'invité aujourd'hui Monsieur Michael Damiati Qui est le maire de Crone Petite ville de Lessonne Qui compte à peu près 9000 habitants Est-ce que vous avez Beaucoup de gilets jaunes Dans votre ville Monsieur Damiati ? Alors Non Pas trop Et j'ai envie de dire Que les gilets jaunes En banlieue On les voit pas trop Je pense que c'est un mouvement Quand même Qui vient plutôt de la province Et c'est vrai que Ni à Crone Ni dans les villes Aux alentours On voit de nombreux On en voit évidemment Quelques-uns Mais j'ai l'impression Que ce mouvement Est quand même Plus des provinces De la province Que réellement De la région parisienne Vous avez organisé Vous des grands débats Des échanges Avec les citoyens Oui Alors Qu'est-ce que ça a donné ? Alors on a mis A disposition Le cahier de doléances Donc ça On l'a fait de suite Ensuite on n'a pas attendu Emmanuel Macron Pour avoir des échanges Avec la population C'est le premier point Que je voulais dire Et évidemment On a organisé nous-mêmes Un grand débat Donc Qui a eu un succès Relativement mitigé Parce que peut-être Que la parole Circule déjà assez librement Donc Il n'y avait peut-être Pas une réelle nécessité Et notre opposition L'a aussi fait Donc on a mis Tout ce qu'il fallait À disposition Pour que justement Chacun puisse s'exprimer Comme il le souhaitait Et quelles sont Les premières demandes De vos habitants Aujourd'hui ? Est-ce que c'est à peu près Comme à l'échelle nationale C'est un problème C'est un problème C'est un problème de fiscalité D'impôt ? Quasiment en dernier Quasiment en dernier Des préoccupations des français Alors je pense Mais parce que Ce n'était pas non plus Un des sujets Qui était mis Puisque le grand débat Vous savez Il était quand même Relativement cadré Le président de la république L'avait mis dans sa lettre Vous vous rappelez ? Il l'a mis dans sa lettre Mais dans le cadrage Et dans les différentes propositions Puisqu'il y avait plusieurs thèmes Quatre si mes souvenirs sont exacts Il n'y avait pas ce thème De l'immigration Donc c'est pas un sujet Sur lequel Puisque quand vous organisiez Un grand débat Il fallait suivre une nomenclature Donc menée par l'Etat Et l'immigration N'était pas du tout Un sujet apporté Et mis à disposition Je trouve que c'est dommage Parce que là aussi Il y avait beaucoup de choses à dire Et plutôt que D'entendre simplement Un seul son de cloche Je pense qu'il était aussi intéressant Que chacun puisse exprimer Sur ce sujet Alors aussi peut-être C'est une question à M. le maire Profitons d'avoir M. le maire Avec nous aujourd'hui Déjà pour faire le lien Est-ce que je voulais savoir Est-ce que comme la plupart des français Est-ce que vous pensez Que c'était un beau coup de com' De la part d'Emmanuel Macron Ce grand débat Avant ces campagnes électorales Qui vont s'enchaîner ? Alors je pense que C'est la montagne Qui accouche d'une souris en effet Et que ces idées On n'avait pas besoin d'un grand débat Puisqu'on voit que En effet l'écologie Une des premières priorités De notre pays De notre peuple Et qu'ensuite en effet Il est quand même Bien arrivé ce grand débat Et qu'il a coûté Beaucoup d'argent Il a mobilisé encore une fois Nous-mêmes maires Il a fallu Qu'on s'organise Il a fallu mettre des moyens Des salles Sans aucune aide en retour Et c'est vrai Pour un retour On l'a vu aujourd'hui Avec le premier ministre Qui est relativement Creux Si je puis exprimer ainsi Oui Et chez vous Vous êtes touché par les grèves Justement pour faire le lien Avec Blanquer Par les grèves des enseignants Des profs Oui Alors là aussi Typiquement Donc on est aussi A la merci Du ministère De l'éducation nationale Alors je reviens même pas Sur la réforme Blanquer Qui mériterait A elle seule Un grand débat Mais c'est vrai Que lorsque Les enseignants font grève Qui doit assurer La continuité Du service public C'est la municipalité Qui doit accueillir Les enfants Quels que soient les moyens Puisque évidemment Lorsqu'il y a des mouvements De grève Les enseignants suivent Mais pas que Vous avez aussi Les agents territoriaux Qui font grève Et lorsque c'est Relativement suivi Il faut qu'on puisse Assurer l'accueil Des enfants Il faut qu'on puisse Aussi assurer La restauration des enfants Et c'est vrai Que là aussi Il faut vraiment faire preuve De beaucoup d'imagination Beaucoup de créativité Pour répondre à ce service Minimum Mais c'est ce que nous faisons A Crone Et là aussi Juste je tiens à saluer Quand même l'engagement Des agents Et du service public Parce qu'on a souvent L'habitude de taper Sur les fonctionnaires Mais les fonctionnaires Et la plus grande majorité Font vraiment un vrai travail De terrain Et un travail Au service du public Moi je dis C'est pas le service public C'est le service Au public surtout Est-ce qu'on peut négocier Un appartement chez vous Assez facilement Je savais qu'il allait y arriver Damien T Je savais qu'il allait y arriver C'est un voisin à vous A mon avis C'est pour ça qu'il sait Je souhaite me rapprocher Un peu de Paris Donc ça peut éventuellement Alors je suis navré Je vais peut-être vous décevoir Mais non il n'y a aucun appartement Qui se négocie En revanche voilà Ce que nous avons mis en place Avec le CCAS C'est des commissions d'attribution Pour éviter justement Ce genre d'écueil Parce que voilà On va dire Il privilégie Telle nationalité Etc Et je pense qu'encore une fois C'est dans la mixité Qu'on va retrouver Et j'aimerais citer Saint-Exupéry Qui disait Si tu me diffères Loin de me léser Au contraire Tu m'enrichis Vous avez beaucoup De différentes populations A Crohn Ou c'est assez blanc Alors non justement C'est relativement mélangé Et je vous dis Il n'y a pas de catégorie Qui surplante L'une ou l'autre Donc c'est relativement mélangé Et comme c'est mélangé C'est un melting pot Où on n'arrive pas à dire C'est des noirs C'est des blancs C'est des maghrébins Des orientaux Il y a un peu de tout Des asiatiques aussi C'est des Croinois C'est des Croinois Absolument Vous l'avez enlevé de la bouche Et est-ce que vous avez réussi A garder cette petite ville J'allais dire Pas de campagne Parce que vous n'êtes pas A la campagne Mais un peu quand même Éloignée de Paris Et en même temps La ville C'est difficile D'essayer de garder Cette spécificité En privilégiant Un petit peu l'espace vert Mais aussi On a besoin de construire On a besoin aussi D'accueillir de nouveaux habitants C'est ce qu'on appelle Justement les villes rues urbaines Voilà c'est ça Comment vous faites vous ? Pour jubile ça On a la chance quand même D'être entre la forêt et l'IER Donc c'est vrai qu'on a Un cadre de vie D'abord qui est relativement agréable Et qu'on essaye de préserver Au maximum La forêt de Sénard Pas loin Alors la forêt de Sénard Nous on a la forêt de Grosbois Par exemple Mais en effet On n'est vraiment pas loin De la forêt de Sénard Et en haut la forêt Et en bas l'IER Qui coule assez paisiblement Sauf que Lorsque nous avons des inondations Malheureusement Et on essaye de privilégier Cet environnement Donc on a créé un parc De près de 6 hectares Classés en espaces naturels sensibles Avec des aires de jeu Pour que justement Les familles puissent en profiter Une coulée verte Qui rejoint le haut de la ville Vers le bas de la ville Donc c'est vrai que Préserver les espaces verts Est pour nous Quand même quelque chose D'assez essentiel Mais vous avez raison On est aussi contraints Par la loi Avec la loi SRU Qui vous oblige à avoir 25% de logements sociaux Donc des constructions Relativement importantes Et à Croix Nous n'étions qu'à 15% La chance que nous avons Entre guillemets C'est qu'avant mon arrivée Il y avait un projet De déviation de route nationale 6 Donc un certain nombre De terrains Était préempté par l'Etat Et ils prévoyaient De faire cette déviation Et nous avons réussi A obtenir l'annulation C'est une catastrophe cette route Il faut le dire Oui c'est une catastrophe Le passage Ville-Nope-Saint-Jean Tout le monde peut en parler Tout à fait C'est un des points noirs De la circulation En Ile-de-France Vous avez raison Mais cette déviation A été abandonnée Donc c'est vrai Qu'il y a un certain nombre De terrains En friche absolument Qui ont été abandonnés Et qui vont permettre De répondre Tout en conservant Ces espaces verts Aux exigences de la loi Donc on a cette chance Et puisque Je vous vois Il y a aussi Cette mixité Donc dans cette mixité On a l'hôpital De Ville-Nope-Saint-Georges Qui est juste à côté De chez nous Donc on a déjà créé 55 logements sociaux Dédiés Notamment Pour moitié Au personnel hospitalier Donc c'est une façon De répondre aussi Aux exigences De notre territoire Et les prochains logements sociaux Qui sont prévus Sont également En partie Pour les personnes A mobilité réduite Donc les personnes handicapées Mais aussi Pour les retraités Donc là On a une mixité Entre les familles Entre les personnes handicapées Et je pense que là aussi Puisqu'on parle beaucoup Des étrangers Mais il n'y a pas que les étrangers Il y a aussi d'autres personnes Qui ont des difficultés A se loger Donc je pense qu'il faut Penser à tout le monde Et encore une fois On crée une vraie mixité Une vraie différence Monsieur le maire Les auditrices Auditeurs Prennent la parole Dans cette émission Le peuple s'exprime Et en toute liberté Et il y a une auditrice Qui m'appelle Et qui me dit Je voudrais parler A monsieur le maire Elle va demander un logement Elle a dit ta crône Peut-être Peut-être Alors je ne sais pas Ouria bonsoir Oui bonjour Merci de prendre mon appel Vous appelez d'où Vous appelez d'où Ouria ? J'appelle de crône Alors vous allez pouvoir Nous dire Quel genre de maire est-il ? Alors j'avais une question A poser à monsieur le maire Bonjour monsieur Damiati Bonjour madame Alors je suis crônoise Depuis plus de 10 ans Et je réagis Par rapport à ce que J'ai entendu tout à l'heure Vous avez dit A crône La parole circule librement Alors figurez-vous Je ne sais pas S'il vous êtes au courant Il y a 3 semaines J'ai signalé Sur le facebook de la ville De crône Des commentaires injurieux Par rapport au professeur Gréviste Justement Vous parliez de Grève Tout à l'heure Oui J'ai transmis Au community manager Sur Messenger J'ai alerté En disant Qu'il y avait des injures Après hésitation Il a bien supprimé Les commentaires Parce que je pense Qu'il a compris Que c'était injurieux De dire Que les profs Aillent se faire foutre C'était injurieux Il a bien supprimé Les commentaires Merci Mais il m'a banni Moi du facebook De la ville Alors que je n'ai jamais injurié Je n'ai jamais menacé Je n'ai jamais trollé J'ai demandé une explication Au service Parce que je suis professeur Vous l'avez compris J'aime bien comprendre J'ai demandé Au service communication A la direction Des générats des services Au cabinet du maire A trois reprises Je n'ai eu aucune réponse Monsieur le maire Il faut régler cette histoire Ce n'est pas normal Alors je pense Alors oui Bouge pas Il vous répond Il vous répond Gardez votre deuxième question Il vous répond dans un instant La première Alors la démarche a été bonne Maintenant Vous savez comme moi D'abord je pense que Madame a été réhabilitée Si on peut dire ainsi Et qu'ensuite Sur les réseaux sociaux Alors on a aussi Beaucoup de choses Qu'il faut pouvoir gérer Donc c'est vrai Il est difficile Parfois De savoir Qui se cache Derrière Certains profils J'imagine Qu'ils ont dû regarder Un petit peu Peut-être que votre profil N'est peut-être pas détaillé Et du coup Entre un troll Comme vous le disiez Et un profil Peut exploiter Il est difficile De faire la différence Donc ensuite Ce qui compte C'est que vous ayez Eu l'information Qu'on ait eu l'information Et que la situation Soit rentrée dans l'ordre Donc après Des incidents de ce type là Sont très rares Ils ne sont pas impossibles Mais c'est vrai Que la gestion Des réseaux sociaux Et c'est une vraie question Aujourd'hui Derrière son écran On peut se permettre De tout dire Et parfois Il y a des dérages Alors moi Moi qui signale Un abus De la évacée d'expression Je suis bannie Mais les commentaires injurieux Ils restent Je ne comprends pas Apparemment Vous avez dit Qu'ils ont été retirés Donc Oui parce que Je les ai signalés C'est bien Vous avez fait Votre travail De citoyenne Mais pourquoi Non 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 Quand j'entends La liberté S'accule librement C'est pas vrai A chaque fois Que j'ai demandé Une question Que j'ai demandé Une explication On ne m'a pas répondu Mais peut-être Qu'il n'y en avait pas Tout simplement Madame Parce que je vous dis Peut-être que Entre un troll Entre un profil Qui est peu détaillé Et ce qui a été fait Il n'y avait pas De réelle raison Et puis après Si la situation Est rentrée dans l'ordre Je pense que Les manifestations Ou en tout cas Ce que vous disiez De la loi bancaire Je précise que la situation Est rentrée dans l'ordre Parce qu'au bout d'une semaine Et de trois Demande d'explication J'ai demandé J'ai dit Écoutez C'est mon dernier mail Soit j'ai une réponse Soit je demande Au membre du conseil municipal De poser la question Publiquement Et là bizarrement J'ai été réhabilisée Donc je ne suis pas contente Et ne disent pas Qu'à la liberté Elle n'est pas contente Monsieur le maire Il faut faire quelque chose Alors d'abord Des gens pas contents Il y en a toujours C'est aussi ça La démocratie Donc voilà Mais comme On le dit très facilement Je suis aujourd'hui En face de vous Pour répondre Et madame a pris la parole Et je pense que Cette liberté d'expression S'exploite complètement Ça c'est le premier point Et ensuite Au conseil municipal En effet Le public a la parole Je ne crois pas Que ce soit partout pareil Dans toutes les villes Donc voilà Celui qui souhaite s'exprimer De la même manière Le maire est vraiment Très accessible Donc voilà Aurélia Vous aviez une deuxième question Ou pas ? Non c'était juste Pour répondre Je rebondis J'ai demandé les rendez-vous Au cabinet du maire A chaque fois on m'a dit Oui je n'ai pas l'emploi du temps Sur les yeux Voilà c'était tout C'était juste pour Il faut la recevoir Notre auditrice Monsieur le maire Il faut la recevoir Aurélia Vous savez je reçois Très régulièrement Du monde Non mais il faut la recevoir Parce que c'est quand même Une auditrice Sur France Pas grave Oui tout à fait Elle sera reçue Je ne me demande pas De lui donner un appartement C'est pas ce qu'on demande C'est de la recevoir Discute avec elle Elle sera reçue Comme tout le monde est reçue Il s'est engagé à la radio A vous recevoir Aurélia Très bien Je vous remercie d'avoir pris mon appel Et je vous remercie d'avoir répondu A ma question Merci à vous Aurélia Voilà c'est ça la démocratie Monsieur le maire Alors c'est ça surtout Pardon excusez-moi Mais c'est surtout ça D'être maire Vous voyez Parce que des gens Alors je n'ai pas le plaisir De connaître cette personne Mais des gens Vous allez bientôt la connaître Mais voilà tout à fait Le rendez-vous a été pris Et sera engagé Mais vous voyez On est à une paire de bave C'est à dire que Dès quelqu'un n'est pas content Et on est quand même Dans une société Vous êtes le premier Qui prenait Absolument Où les gens sont de plus en plus Exigeants Et c'est vrai qu'on est dans Une société de consommation Et on ne peut que le regretter J'aimerais avoir plus d'acteurs Que de consommateurs Très honnêtement Et c'est vrai que les maires Quels qu'ils soient Moi comme tous mes confrères Dès qu'il y a un problème Vous savez le maire C'est la première personne Qu'on vient voir Et la dernière personne Donc voilà Mais Il faut avouer Qu'on prend ce poste En connaissance de cause C'est pas une surprise Oui ça c'est vrai quand même Il y a raison là Oui et non Parce que là vous parlez Pour des vrais gens Qui ont je sais pas Une envie de faire une carrière politique Ou qui ont aussi Qui ont fait des études politiques Type Sciences Po Qui ont Ou même qui ont été militants Donc ils connaissent réellement Des professionnels de la politique Des professionnels de la politique Alors que Vous avez aussi certaines personnes Dont moi Mon exemple Je ne suis pas un professionnel De la politique J'étais un citoyen comme vous Et la simple motivation Qui m'a permis de m'engager C'est que Je n'étais pas satisfait De la tournure que prenait ma ville Donc un moment oral Comme tout le monde C'est ce qu'on commence à faire C'est ce qu'a fait Aurillard C'est ce qu'a fait Aurillard Qui se présentera peut-être Face à vous en 2020 On sait jamais Ou avec vous Ou avec vous Si vous arrivez à la conversation C'est pour ça que c'est important De la recevoir Absolument Mais voilà C'est une démarche citoyenne Pour revenir sur le cas d'Uriah On peut En tant que citoyen On peut être d'accord un peu avec elle Je pense que Quand on a un modérateur Quand on a un service comme Qui s'occupe de la page C'est son rôle De s'alerter soi-même Avant que les internautes Pour une municipalité Je pense que c'est très important Pour l'image que dégage la municipalité Mais c'est vrai que ça va très vite Ça peut toujours arriver Bien sûr Je ne vais pas en train de remettre en cause Son travail Mais on peut comprendre Un citoyen Qui soit choqué par ça Et je pense que justement C'est un côté patriotique Envers sa ville Quand même De vouloir alerter Alors que je pourrais laisser Le truc glisser Puis ça serait vraiment Bien sûr Alors Pour avoir quand même Entendu parler de cette affaire Donc je crois Que ce qui a été répondu d'abord A cette personne Et j'ai regardé son compte Est-ce que tout à l'heure Vous paraissiez ne pas savoir cette affaire Non Je m'en doutais Non Vous savez on est une petite ville Et vous parlez d'un modérateur Et je vais vous répondre Dans un second temps Donc Pour avoir ensuite Un moment On est quand même avertis On n'est pas avertis Mais c'est vrai qu'à un moment On est fait À partir d'un certain nombre de mails Nous avons été avertis De cette situation Donc Ce qui a été répondu Dans un premier temps C'est aussi De répondre à cette personne Qui justement insultait C'est vrai que sur les réseaux sociaux On peut aussi tout à fait Dire à la personne C'est pas nous mairie Qui sommes responsables Des propos De chacun Donc Ce qui a été d'abord répondu A cette personne C'est de répondre En disant Mais madame pourquoi Ou monsieur d'ailleurs Pourquoi vous insultez Pourquoi vous dites Qu'ils n'ont qu'à se faire Etc C'était la première réponse Ensuite En effet Pour avoir regardé Au terme de cette information Le profil de cette personne Je ne sais même pas Qu'elle s'appelle ou rien Puisque sur son profil Je ne me rappelle plus du nom C'est un pseudo Et un pseudo Qui pourrait être Vraiment pris pour un troll Parce que Pas d'image Pas d'information Etc Donc c'est vrai On est aussi en politique On a des amis Heureusement Mais on n'a pas que des amis Donc vous avez aussi des gens Qui sont là Pour mettre un peu le bazar Qui sont peut-être dans l'opposition Qui partagent peut-être pas vos avis Donc c'est vrai que Quand on sait à qui on a affaire Qu'on a une photo Qu'on a quelques informations On peut être d'accord ou pas Mais c'est une vraie personne Dans ces cas là Vous dites que vous l'avez retiré En connaissance de cause Donc en fait c'est un peu de la censure Non Parce que c'est la page de la ville C'est pas la page de votre parti politique De votre mouvement Mais bien sûr Alors d'abord Elle avait toujours accès aux informations Ça c'est le premier point Si vous l'avez retiré En connaissant son profil Ça peut être Non c'est pas moi qui l'ai retiré Non mais je veux dire À travers vous Vos services Parce que vous dites Que vous connaissiez l'affaire Alors je l'ai appris au terme D'accord Et justement J'ai demandé à ce qu'elle soit réhabilitée Donc Et ça a été fait immédiatement Simplement Vous parliez tout à l'heure D'un modérateur Non Dans une petite ville Et le service communication Aujourd'hui C'est une personne Une personne Qui s'occupe du journal de la ville Qui s'occupe du site Facebook Etc Donc c'est vrai que de la même manière On a des moyens de communication Qui se sont développés Vraiment Et les moyens Voilà Et les moyens financiers N'ont pas suivi Monsieur le maire J'ai une proposition à vous faire Allons-y Est-ce que Si je vous laisse une minute Juste après la pub là Je vous demande De vous adresser À Emmanuel Macron Président de la République Quelle est votre première doléance En tant que maire de ville De la ville de Crone Aujourd'hui Votre espoir Parce que vous êtes quelque part Un peu Déjà en campagne Pour les municipales de 2020 On va faire un petit peu Peut-être Un rapide coup d'œil Sur Est-ce que vous avez une opposition Assez forte Assez présente Est-ce qu'il y va déjà Est-ce que vous y allez Voilà Tout cela Juste après la pub Avec Monsieur le maire de Crone Sur France Maghreb 2 Vous voyez J'ai regardé juste une fois Le standard Ça a sonné Et je tombe sur une Cromoise on dit Cromoise c'est ça ? Cromoise D'accord Et elle nous appelle Donc vous voyez France Maghreb 2 Votre venue ici Vous n'êtes pas déplacé pour rien Et on pourra aussi parler Si on a le temps De transports Parce que vous faites partie aussi De ces nombreuses villes Qui sont J'allais dire Otages De ce fameux RERD Voilà Absolument Et on peut en parler Parce que vraiment Tout le monde se rejette la pierre Pour le RERD Et sur sa gestion C'est vraiment Le bazar total En tant qu'usager du RERD J'en connais quelque chose Aussi Oui mais vous de votre côté Salut C'est bien Nous de notre côté On est résigné Il n'y a personne qui fait rien Ni élu Ni personne Salut Salut Oui salut Mais on nous fait des changements De De D'horaire Et de trafic Et de zones Mais c'est encore pire qu'avant Restez bien avec nous Sur France Maghreb 2 Avec monsieur le maire de Krone Qui est avec nous Monsieur Mickaël Damiati Sur en direct Sur France Maghreb 2 A tout de suite France Maghreb 2 France Maghreb LGF Le grand forme Avec notre invité Mickaël Damiati Qui est maire de Krone Parce que c'est bien aussi De les écouter Les maires Qui ont un rôle important Dans notre vie de tous les jours Gamal Tu le rappelais tout à l'heure Ils ont vraiment un rôle C'est vrai qu'ils prennent un peu Pour tout le monde Quand on a une galère On va voir monsieur le maire Et il essaye Parfois Mais ça c'est aussi dû A quelque chose d'autre C'est qu'en fait En France On n'a pas vulgarilisé Tout ce qui concerne Les compétences de chacun Etc Donc le peuple Les citoyens lambda Ils ne comprennent pas La compétence du département De la municipalité Ou de l'état Eux même parfois Ils ne la comprennent pas Même les institutions Elles même des fois Elles ne les comprennent pas Quand on dit L'école Par exemple Comme une municipale Et les maternelles C'est géré par les municipalités Ok d'accord Mais c'est l'éducation nationale Qui est derrière C'est qui qui donne les salaires C'est qui qui régit les lois C'est qui qui s'occupe du programme Donc ça c'est très très compliqué Et nous même On a du mal à l'expliquer Donc les citoyens en face Pour eux Ils voyaient le premier élu Qui est en face d'eux C'est la personne la plus forte Alors ce qui est formidable Dans votre parcours monsieur le maire C'est que vous êtes arrivé Donc en 2014 En tant que maire Et vous nous expliquez en antenne Que ça s'est fait Adjoint Jamais C'est un peu hold up Là que vous avez fait de l'autre ville Mais en tout cas C'était une vraie volonté Ça veut dire que c'est possible Non non mais votre exemple Est très intéressant Ça veut dire qu'on n'est pas obligé D'aller au parti socialiste S'enfermer dans des idées Dans et abondes De ce parti socialiste Qui a pourri la vie des gens Pendant plus de 40 ans Et la vie des villes aussi Sans parler des communistes Et compagnie Mais en tout cas C'est possible d'y aller Sans étiquette On peut y arriver Absolument Je pense que C'est simplement Une question de conviction Et le renouvellement De la vie politique Le rajeunissement aussi Même si je ne suis pas pour Le jeunisme entre guillemets Mais c'est tout à fait possible Et on le disait tout à l'heure C'est aussi une des particularités De la France De permettre A tout un chacun A tous les citoyens De convaincre son prochain De son programme De sa volonté De faire évoluer les choses Donc c'est exactement mon cas Moi j'étais Et parfois Lors de la première campagne En 2014 On me demandait Si j'étais chronois Parce que les gens Ne me connaissaient absolument pas Ils étaient parachutés C'est ça Vous êtes parachutés Alors que ça faisait Quasiment 15 ans Que j'habitais dans la ville Mais comme tout le monde Voilà je travaillais J'allais emmener mes enfants A l'école Je ne faisais pas de bruit Donc votre exemple Formidable Mais comment vous avez fait Campagne ? Porte à porte ? Oui beaucoup de porte à porte Alors on parlait tout à l'heure De Nicolas Dupont-Aignan Mais c'est vrai que Le soutien de Nicolas Dupont-Aignan A été je pense Quelque chose d'important Parce que les gens Ont imaginé Que s'il me donnait Son soutien Son crédit C'était en quelque sorte Un exemple à suivre Par rapport à notre ville voisine Mais oui Ça a été une campagne Et vous savez Une campagne Ce n'est pas toujours facile On vous attaque A titre personnel Voilà Vous savez ce que c'est Donc je pense que La proximité Et ce besoin Peut-être cette envie De changer les choses Et pour tout dire Il y avait peut-être Un alignement des planètes François Hollande Était encore Encore président de la République Crohn était une ville socialiste C'est vrai que Chaque fois qu'il passait Quelque part Il pleuvait Donc voilà Il y avait peut-être Une envie de changement C'est bon Vous y allez en 2020 Monsieur Omer ? Est-ce que vous y allez ? Oui Oui ? Oui c'est quelque chose Est-ce que vous êtes prêt A aller jusqu'à Comme Bouteflika Cinq mandats ? Non laissez-moi déjà En faire un deuxième Et puis après On va faire les choses Une à une Mais c'est vrai que Lorsque vous avez Pourquoi un deuxième mandat Monsieur Omer ? Ça veut dire que Vous n'avez pas réussi A accomplir Tout ce que vous vouliez faire En un mandat ? Alors déjà Le temps passe très vite Et je pense qu'on a lancé Un certain nombre de choses Et c'est vrai qu'on a envie D'aller au bout On a envie de conclure Je vous parlais tout à l'heure D'un certain nombre de projets De la déviation de la RN6 C'est des projets qui sont lancés Mais qu'il faut terminer Donc on a aussi une vision Qui n'est pas juste sur 6 ans Qui est plutôt sur 10-15 ans Donc moi je vois plutôt Crone 2030 Donc voilà Quelle est ma vision Pour les 10 prochaines années Et puis ensuite Voilà j'ai 40 ans Je ne vais pas faire ça Toute ma vie Parce que je ne suis pas Un professionnel de la politique Mais c'est vrai que Je pense que deux mandats C'est plutôt bien Et vous me disiez tout à l'heure Qu'est-ce que je pourrais dire A Emmanuel Macron ? Je trouve que Limiter les mandats dans le temps Est une bonne chose Parce que la politique Ne doit pas devenir une profession Ne doit pas venir un métier C'est vrai que Deux mandats Par exemple pour un maire Deux mandats Ça vous paraît correct ? Je pense que Si c'est si Ça fait 12 ans Ouais c'est ça Deux, trois mandats Je crois que le seuil A été mis à trois mandats Mais attendez Il y a des gens Qui restent pendant 40-50 ans Donc Le côté flicain On est un exemple Non non Pas besoin d'aller sinon Mais en France aussi Bien sûr On a des politiciens Et les hommes politiques L'homme politique Il arrive dans la politique Pour servir le peuple Il s'appelle le maire Le politicien Il arrive dans la politique Pour se servir Le valois Perret Vous savez Patrice Balcani C'est exactement ça Et je pense que Les hommes politiques Devraient aussi avoir Une vie de citoyen Parce que moi aujourd'hui Quand on parle d'un problème Quand on parle du RER Et pour vous rejoindre aujourd'hui J'ai pris le RER Bien sûr Je vous ai appelé En vous disant Écoutez Je serais très juste Vous n'êtes pas venu en taxi Non pas du tout Je suis venu en RER Et je repartirai en RER Et lorsque j'étais Salarié, collaborateur J'étais Oui s'il marche Mais ça devrait aller J'espère C'est un problème quand même Monsieur le maire Parce qu'il nous reste très peu de temps Il y a beaucoup de gens Je suppose de votre ville Qui vont travailler aussi à Paris Oui tout à fait Et qui rencontrent ces difficultés Que nous rencontrons nous au quotidien Absolument Qu'est-ce que vous pouvez faire Vous à votre niveau En tant que maire Bah alors J'ai envie de dire Malheureusement A part comme vous Me désoler Et essayer de faire bouger les choses En touchant directement Les responsables Parce que Vous le disiez tout à l'heure Très justement On est sur un millefal administratif Qui gère aujourd'hui Le RER Et la CLCF Exactement C'est le STIF Donc Paris-Île-de-France-Mobilité Puisque vous êtes sur l'ancien terme Aujourd'hui C'est Paris-Île-de-France-Mobilité Ça change pour changer Les questions vous posez Pour changer Mais c'est la région Très précise Vous avez un métier dans la finance Vous m'avez dit Est-ce que ça vous a servi Pour la gestion d'autres villes Concrètement Oui Et plus que le métier de la finance Qui m'a servi C'est d'être vraiment Un collaborateur Un citoyen Dans le sens qu'aujourd'hui Vous devez gérer votre ville Comme vous gérez votre foyer C'est-à-dire qu'il faut être raisonnable Qu'il faut faire preuve D'imagination De créativité Il faut être malin Il faut aller saisir Les opportunités Il faut aller chercher Les subventions Donc je pense que Quand on a l'habitude de le faire Vous disiez tout à l'heure Chef d'entreprise Un chef d'entreprise Il doit savoir tout faire Donc c'est vrai Que quand vous avez Cette polyvalence Donc vous la remettez Au même service Pour une ville Et c'est vrai Que c'est ce qui nous permet De faire avancer les choses Monsieur le maire Merci beaucoup d'être venu Ici à notre micro Une belle rencontre Merci Merci monsieur le maire Et à très bientôt Rappel Donc vous êtes Mickaël Damiati Et que vous êtes candidat Pour un second mandat Dans votre ville Donc les habitants de Crone C'est officiel C'est officiel aujourd'hui Il part en campagne Pour le plus grand plaisir D'Oriah Il y a une grosse opposition Ou pas chez vous Monsieur Demetier ? Je pense que Comme partout Il y a une opposition Mais après voilà C'est ça aussi la démocratie Elle est de qualité Votre opposition Ou elle est médiocre ? Dites-le Dites-le Écoutez On verra demain soir Au conseil municipal D'accord Très bien Bon le message est passé Merci à tous et toutes Merci mon cher Rossine Merci à toi Merci à toi Gamal Gamal tu reviens joli Toi avec Yasser Oui joli Demain Ça va monsieur C'est officiel On est en famille ici Exactement Demain on sera avec Audrey Pronosti Et on sera aussi avec Philippe Bourriachi Et Amina Lacry Qui est de passage à Paris On va profiter de son passage Pour l'accueillir Parce qu'elle nous a parlé Beaucoup depuis Alger De ce qui se passe depuis le 22 février Elle sera avec nous Et on pourra l'interroger Donc on parlera Amina Lacry Demain au 01 40 33 9000 A très vite sur France Maghap 2 C'est la seule et unique émission De liberté d'expression Sur la bande FM Ça s'appelle le grand forum C'est tous les jours Sur France Maghap 2 monsieur le maire Ça ça pourrait être aussi Un truc qu'on pourrait faire écouter Dans votre ville Vous savez la liberté d'expression Comptez sur moi Merci beaucoup Bonne soirée A l'écoute de votre radio France Maghap 2 De retour demain Sur votre radio dès 16h Dans un instant C'est Medjahed Sur France Maghap 2 Jusque 20h L'heure à laquelle vous avez rendez-vous Avec Parlez Sport 18h L'heure des infos Avec Marc Passerelle Bonjour Bonsoir Quel que soit le scénario du Brexit L'Union Européenne soutiendra totalement l'Irlande Mise en garde Michel Barnier Le négociateur européen A 4 jours de la sortie possible du Royaume-Uni Demain Thérèse Hamet se rendra à Paris Et à Berlin Pour tenter de négocier un nouveau report Emmanuel Macron n'est pas un exemple de sagesse Mais de mépris et de violence Déclaration de Geneviève Leguet La militante d'attaque blessée il y a deux semaines à Nice Lors d'une manifestation de gilet jaune Toujours hospitalisée Cette femme de 72 ans Est persuadée qu'elle a été frappée à coup de matraque Le parquet de Nice a ouvert une enquête La synthèse du Grand Débat Présentée aujourd'hui par Edouard Philippe Premier renseignement Nous devons faire face à une immense exaspération fiscale Le Premier ministre a promis de baisser plus vite les impôts Autre demande Plus de démocratie directe De justice sociale Et de proximité en matière de santé Emmanuel Macron devrait dévoiler les premiers arbitrages à la mi-avril Les véhicules les plus polluants Interdits de circulation demain à Lille En raison d'un pic de pollution Seules les voitures équipées d'une vignette critère de 0 à 3 Auront le droit de rouler dans l'agglomération Le CSA renouvelle son appel à préserver le financement du service public Lors d'un discours au MIP TV cet après-midi à Cannes Roque Olivier Mestre, le nouveau président du conseil supérieur de l'audiovisuel A plaidé pour le maintien d'un financement dédié pérenne et stable Une réponse à Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics Qui proposait il y a quelques jours de supprimer la redevance télé Enfin l'ouverture la nuit dernière en direct sur une chaîne américaine D'un sarcophage égyptien vieux de 2500 ans Les archéologues affirment avoir identifié la momie Comme étant celle d'un grand prêtre du dieu Thoth Contemporain de la 26e dynastie égyptienne Bonne fin de journée à tous France Maghreb 2 Service, info, musique, divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2